Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous, moi ça va super en tout cas. Donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale, donc c'est une vidéo glitch où je vais vous présenter un wallbrush sur Dying Light, le nouveau jeu de zombies. Donc c'est un wallbrush vraiment sympa entre potes, franchement je vous le conseille, c'est super fun à faire. C'est une nouvelle map en fait, une map secrète qui est au niveau de l'égout. Et franchement c'est super fun entre potes, donc c'est mon ami Pierre Flo 59 qui m'a aidé à le trouver. Donc franchement un gros GG à lui, un gros délit. Donc pour y aller, rien de plus simple, vous vous téléportez à la vieille ville sur le petit point que je vous ai montré. Ensuite vous allez au niveau de l'égout, vers les égouts, il y a écrit sur la carte. Et puis ensuite c'est tout simple, vous descendez et puis je vais vous montrer ensuite. Franchement c'est super simple et franchement c'est quand même super drôle. Donc je vous ai passé le chargement pour que ça aille plus vite. Donc ensuite il suffit de descendre, c'est tout simple, c'est tout camp. Et puis ensuite il suffira d'utiliser votre grappin, c'est pour ça que vous trouverez vraiment un grappin. Pensez aussi à prendre un pizza suit, c'est un easter egg, c'est un genre de planeur. Et puis c'est super utile pour ne pas se casser la figure dans la map. Il dit que c'est plus que nécessaire. Ensuite il suffit de tirer avec votre grappin au niveau de la fenêtre éclairée, c'est la seule. Il y a une barre noire, vous tirez dessus. Et ensuite quand vous arrivez en haut, vous faites R1 pour monter, pour escalader et puis ensuite ça passe tout seul. Donc on est maintenant dans la cinquième map. Donc c'est une map secrète, on peut appeler ça comme ça. Donc franchement c'est une map assez buguée où il y a beaucoup de vides, donc il faut faire vraiment attention où on marche. Après il n'y a que des immeubles, des immeubles un peu qui volent avec des cheminées bizarres qui ne touchent pas les tuiles. Enfin c'est vraiment bizarre. Il y a même des oiseaux au ralenti, donc c'est vraiment drôle. Donc là il faut utiliser votre pizza suit pour atterrir dans l'eau. Donc là vous n'avez rien à craindre, vous ne prenez pas de dégâts. Après juste un truc très important, à ce niveau là il ne faut pas sauter. Franchement sautez pas, sinon vous allez retourner dans la map normale au niveau des égouts. Donc vous restez en bas. Et puis vous nagez. Et ça sera tout seul et où d'un moment vous allez arriver à la terre ferme. Et puis de là il faut avoir monté pour atteindre la map. Donc moi je suis allé sous l'eau avec mon pote mais c'est pas nécessaire, vous pouvez très bien rester à la surface pour vous noyer. Au passage je vous ai un petit peu de temps de libre, je vais tenter d'envoyer ma vidéo à la glitch à qui faire. Donc un gros merci à lui, s'il me plote franchement ce glitch je pense qui peut être connu de toute la communauté. C'est vraiment drôle avec des potes. Et puis j'espère qu'il ne va pas être patché mais bon je pense qu'il y aura une fin à tout. Mais bon. Donc là à ce niveau là vous arrivez sur la terre ferme, vous allez juste au-dessus de la pièce de pierre. Et puis de là vous pouvez marcher. Là il faudrait utiliser votre grappin pour monter en haut de la tour, en haut de la genre de montagne. Donc là il y a un immeuble, vous faites pareil, toujours votre grappin, franchement n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis de là on peut se balader un petit peu partout, juste faire attention aux trous, parce qu'il y a toujours des petits trous en top map. Mais franchement il m'a vraiment drôle avec des potes. Donc à droite on peut voir l'arène de Rise, et puis ici on y a plein de bâtiments qui volent, mais on peut pas aller partout. Mais franchement c'est super drôle ce petit à top map. Donc pour ma part moi j'ai essayé de grimper sur le mur. Donc je suis tombé plusieurs fois mais j'ai coupé au montage. Donc franchement c'est super facile, il faut juste mettre votre grappin juste au-dessus et vu ça monte tout seul normalement. Mais il y a des endroits où le grappin il accroche pas, il vous tombez donc faites attention quand même. Et puis le mur il a tendance à glisser à des moments et pas accrocher. Il faut toujours faire attention mais sinon c'est relativement facile. On peut aussi avancer un peu plus mais il faut toujours faire attention aux trous. Parce qu'au niveau des rochers là que je vais montrer à un moment, on peut très facilement retourner dans la map originale. Donc il faut faire attention là où on va, mais normalement il n'y a pas de risque si on est prudent. Et pareil si on meurt on respawn dans la map originale. Donc faites attention à pas mourir, à pas tomber avec des dégâts de chute, ça peut vous tuer. Donc mes abonnés en général me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si je passe sur une chaîne commentaire, je vous informe que je fais de la performance. C'était double nucléaire, des WKEM, des DNA même, des un peu de trolls, des vidéos découvertes aussi sur des jeux. Donc franchement n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, ça fera super plaisir. Et puis n'oubliez pas le like, c'est super important. Ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Donc moi je vais bientôt vous laisser, on arrive en fin de vidéo. Donc franchement j'espère vraiment que cette petite vidéo, ce petit glitch vous aura plu. Franchement super fun à réaliser, c'est que je vous conseille avec des potes. Franchement j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner pour me suivre et mettre votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions sur n'importe quel jeu auquel je joue. J'y répondrai en commentaire, il n'y a aucun problème. Donc là on arrive en note of map. La petite zone que vous voyez à gauche, je n'ai pas réussi à y aller sur la vidéo. J'y suis déjà allé une fois, la première fois que j'ai fait le glitch. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas de texture, la portée est ouverte. Enfin c'est toujours fun avec des potes, mais c'est totalement inutile. N'hésitez pas à me demander si vous aimez ce genre de vidéo, je pourrais vous en faire. J'ai déjà trouvé d'autres at-top map. Mais bon, je ne les ai pas encore upload. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc petit shoot, c'est une prochaine vidéo. Allez bye les gens.